Nous voici maintenant au bout du monde, où nous allons retrouver Guillaume Berger qui va nous parler de son nouveau roman Bazooko. Mais avant de retrouver notre invité, je vous propose de découvrir un court extrait de son nouveau roman avec la complicité de la section théâtre du lycée La Pérouse. Il est encore trop tôt, ai-je dit à Pierre. Dans cette île, boire de la bière en public avant 10h du matin relève de l'indécence morale, une injure pure et simple à l'ordre colonial, comme dirait Pierre. Il ne lui aura d'ailleurs pas échappé que les ivrognes se tairent au fond de la brasserie, alors que la terrasse est déserte et qu'il fait un temps exceptionnel, avec tout juste ce qu'il faut de soleil, de nuages et d'alizé. Un temps de carte postale, ai-je dit à Pierre. Il n'y a pas de meilleur emplacement pour apprécier les vertus de cette île et c'est pourquoi je viens ici, chaque matin, à cette même table où nous nous trouvons à présent, la plus proche des quais de la marina et les pieds dans l'eau, pour ainsi dire, mais toujours avant 10h. Je voudrais juste dire que ça se passe en Amérique du Sud, où j'ai vécu, que ça parle un peu de ce que j'ai vécu, que ça parle un peu de ce que j'aurais voulu vivre. Bazooko, alors Bazooko, ça ne va pas faire à tout le monde, c'est une drogue dure, voire très dure, qu'on trouve en Amérique du Sud, essentiellement dans les pays producteurs de cocaïne. Et c'est un résidu de cocaïne, un sous-produit de cocaïne extrêmement puissant et ça fait des ravages terribles en Amérique latine. Et ça, ça va un petit peu ravager aussi en passant. Je pense que les problématiques qu'on retrouve dans Bazooko, donc celles d'Équateur, sont à peu près les mêmes qu'en Caïdonie, c'est assez universel. C'est la recherche de qui on est, les problèmes sociaux, les problèmes de drogue, les problèmes d'alcool, les problèmes de violence, on les retrouve un peu partout. Je n'ai pas forcément cherché à faire un parallèle entre la Caïdonie et l'Équateur de manière, on va dire, volontaire. Si ça s'est fait, c'est vrai que c'est parce que finalement, peut-être que j'ai vu juste. L'alcool, voilà le véritable ciment identitaire de l'humanité, S.J.A. Pierre. Un peuple se retrouve dans ce qu'il boit, à l'exception des peuples abstinents qui vivent dans l'auto-extermination permanente. Les Noirs dans le Cuba Libre, les Maras dans l'Aguardiente, l'Inca dans la Chicha, les Insulaires dans cette Lavasse insipide qu'ils nomment fièrement leur bière locale. D'ailleurs, si Pierre buvait un peu plus vite, il comprendrait mieux la main insulaire. Je me suis fait violence, comme je pensais le faire des écrivains, pour essayer de retrouver l'état d'esprit qu'avaient ces gens avec qui j'étais. L'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque. Donc là, d'où l'intérêt des carnets. J'ai reconsulté mes carnets dans lesquels je n'étais tout. Sans ça, je n'aurais pas pu écrire ce roman. Et ça m'a permis finalement de retrouver une idée, mais de s'exprimer de manière bien plus vulgaire que ce que j'ai mis dans ce roman. On va plus loin dans la réalité. C'est loin d'être un roman machiste. J'ai voulu surfer un peu dessus en faisant un tout petit peu de la provocation, effectivement, sur l'idée que l'homme se sert des femmes. Mais là, je pense qu'après, en lisant le roman, on se rend compte rapidement que finalement, les femmes sont bien plus fortes que l'auteur. À s'agir sûrement pas, non, non. J'ai simplement pris acte de la difficulté de pas mal de lecteurs à lire mes précédents romans, de l'échec éditorial total, même si je n'ai jamais forcément pensé, comme la plupart des écrivains autoproclamés maudits, à produire quelque chose qui se vende par milliers d'exemplaires. Il y a un petit moment seulement, on se dit, en écrivant, pourquoi j'écris ? Et qu'effectivement, si personne ne peut te lire, il n'y a pas grand intérêt à écrire. Un exilé, je me suis prétendu exilé, effectivement, pendant longtemps, c'était pratique. C'est des grands mots comme ça qui font bien, même si, effectivement, intérieurement, je ne me sentais pas capable de vivre dans ce pays. Non pas parce qu'il y avait un problème réellement politique, mais parce que c'était quelque chose de trop dense pour moi. Aujourd'hui, la guerre, je disais que c'était beaucoup trop vide. En fait, non, c'était l'inverse, c'était trop dense. J'avais besoin, justement, de créer, de faire le vide et de partir. Le présent, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans l'existence, je crois, le présent. Encore plus pour un écrivain. L'écrivain, finalement, il se résume à quoi ? C'est une vaste nostalgie, l'écriture. On essaye de renouer avec ce qu'on a été, avec ce qu'on voudrait être. C'est quelque chose d'éminemment mélancolique. L'avenir existe peu, sinon, dans ce qui va suivre ma journée d'écriture. L'écrivain vit essentiellement dans le passé. Donc, son présent, c'est du passé remanié. C'est l'amour de la littérature, d'abord, qui fait l'écrivain. Donc, j'ai un peu avalé tout ce qui passait. Les Russes se sont imposés comme, réellement, les auteurs les plus prenants et les plus parlants pour moi, ceux auxquels je me suis identifié. Donc là, oui, Dostoyevsky, Turgenev, Tolstoy, Gorky, il y en a beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada